Les 5 meilleures façons de trouver ses invités. La façon numéro 1, c'est bien sûr de bien t'organiser. A chaque fois que tu contactes une personne qui est susceptible d'être invitée sur ton podcast, ajoute-la une liste avec le sujet, la date et la réponse qu'elle t'a faite. Peut-être qu'elle va te donner une date pour la relancer. Deuxième moyen, c'est de regarder les canaux où cette personne est active. Sur quel canot elle est active, sur quel canot tu es aussi présent. Parce que c'est là qu'elle sera susceptible de te donner une réponse. Peut-être qu'elle est disponible sur plusieurs canaux, donc n'hésite pas à la contacter sur ses différents canaux. Troisième élément, c'est bien sûr de noter sur ton fichier les 10 invités de rêve. Note 10 invités, 10 personnes, peut-être que tu auras appris ce podcast, qui seraient pertinentes pour ton podcast, qui auraient une énorme valeur ajoutée à ton podcast. Et bien sûr, contacte-les avec les canaux où ils sont actifs. Troisième, quatrième façon maintenant, c'est du coup de noter 10 personnes, encore une fois, mais 10 personnes qui sont moins connues, qui ont une plus petite audience, qui sont plus disponibles, qui sont peut-être plus abordables. Et bien sûr, de les contacter sur les canaux où ils sont disponibles pour les inviter sur ton podcast. Cinquième et dernière façon, c'est bien sûr d'être créatif. C'est des personnes, donc va les voir. S'ils font des ateliers en physique, par exemple, va voir un atelier en physique. S'ils font une conférence, va les voir à une conférence. Tu peux aussi, s'ils font des ateliers virtuels, ou alors des lives, ou des webinaires, va à leur webinaire. Montre que tu as un intérêt, que tu es intéressé par ce qu'ils font, et ce sera un moyen pour les avoir directement. Et petit bonus, je vais te le donner aussi, c'est, demande à chaque invité que tu as, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui serait pertinente, qui voudrait absolument que tu interviews sur ton podcast. Ça ne pourra que décupler tes invités, et du coup, par le lien de conférence que tu as créé avec ton invité, il va te recommander d'autres personnes qui seront plus à même d'accepter l'invitation, parce que tu viens par recommandation. Maintenant, si tu as envie de créer ton podcast dès aujourd'hui, je t'invite soit à me contacter, soit à cliquer sur le lien dans la bio, du coup, pour rejoindre le projet ICAR, et en bonus, tu recevras le template pour convaincre les meilleurs invités. Ma méthode de A à Z pour réussir à avoir les invités que tu souhaites sur ton podcast.